Cette semaine à l'émission, nous nous entretenons avec Raymond Arsenault qui nous parle du documentaire « Un pas vers un nouvel horizon » qui était présenté à la salle de spectacle Desjardins de New Richmond, produit par votre télé communautaire Télévague. Ce documentaire est la prémisse à une série d'émissions. Le tout sera diffusé sur les ondes de Télévague et sur nos réseaux sociaux. Bienvenue à tous ceux et celles qui s'intéressent de près ou de loin à la présence de l'Église dans leur municipalité. À tous ceux et celles qui portent toujours dans leur cœur ce Jésus ressuscité et qui manifestent sa présence par leur savoir, leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. Ce documentaire, d'une durée de 35 minutes, est le fruit d'un travail de longue haleine. Bonjour Mme Arsenault, pouvez-vous nous parler du documentaire qu'on a présenté la semaine dernière à New Richmond? Ce documentaire-là, le lancement, a eu lieu samedi, le 10 décembre, à la salle régionale de spectacle de New Richmond. Et c'est un documentaire que France Savoie de New Richmond et moi-même, nous avons initié et nous avons scénarisé aussi également le contenu. Alors, bien évidemment, ce fut un travail de longue haleine qui a débuté en juillet 2020. Pour se terminer à l'automne, on vient de terminer le tournage au début d'octobre. Alors, je dirais, pour rire, que c'est comme un bébé de pandémie qui a résisté à la COVID. Parce qu'en cours de route, il y a eu toutes sortes d'événements qui ont fait qu'on aurait pu abandonner. Bien maintenant, on a persévéré, puis on est vraiment très fiers du résultat total. Alors, le lancement, ce fut un moment vraiment agréable. Il y avait une soixantaine de personnes. Les gens sont bien accueillis. Le documentaire, qui je dirais, a quand même une petite note d'originalité. Parce que le tournage s'est fait dans les sentiers pédestres du village gaspésien de l'héritage britannique à New Richmond. Et ensuite de ça, dans un sentier pédestre au Mont-Saint-Joseph pour finalement arriver à la chapelle. Puis, savez-vous, dans un décor extraordinaire, une belle atmosphère paisible et inspirante aussi. Alors, ça vient lui donner une petite note d'originalité. François Raymond, il est important de se rappeler que le témoignage d'une paroisse dynamique peut amener ceux qui se sont éloignés à redécouvrir le don de la foi et à réintégrer la communauté lorsqu'elle est vivante. Le talent de chacune et de chacun peut faire la différence. Et le bonheur sera au rendez-vous, proportionnellement à l'amour que la paroisse va générer et qu'elle est capable de recevoir. Alors Patrick, il faudra vraiment que chacun contribue à enrichir ce miracle. L'origine de cette belle folie fait suite à un document approuvé par le Vatican à l'été 2020 en pleine pandémie et intitulé « La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église ». Après plusieurs relectures, Raymond et moi, nous nous sommes sentis suffisamment à l'aise pour scénariser neuf émissions de télé ayant pour thème un pas vers un nouvel horizon. Et ce, toujours sans savoir si nous allions un jour en voir la réalisation. Par ailleurs, nous nous étions dit que, peu importe, nous allions cheminer au moins spirituellement et nous pouvons attester qu'il est encore ainsi. Puis, après le lancement, c'est-à-dire après la projection, il y a eu une belle période d'échange. Alors là aussi, c'était vraiment très, très intéressant. Puis, je vous dirais que ce qui est ressorti principalement, c'est les petites maisonnées. Pour moi, ce que je viens de voir, c'est un travail essentiel pour la survie de la paroisse. Mais quand je viens, je viens toujours pour représenter les hommes et les femmes qui sont des paroissiens, qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous conventionnel. Donc, j'aurais aimé, peut-être que vous développiez l'idée des maisonnées. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Quelque chose que je porte, que j'aimerais éventuellement, auquel j'aimerais éventuellement participer. Alors, beaucoup de gens ont amené cet élément-là. Les petites maisonnées, ce sont des lieux de rencontre où les gens se réunissent, en dehors des lieux de culte et du dimanche, pour s'enrichir de la parole. Puis, c'est un peu l'avenir de l'Église de demain. Alors, on a senti dans toute cette discussion-là, vraiment, une ouverture. Alors, les gens ne savent pas nécessairement comment, mais ils ont ce désir-là, puis ils comprennent que c'est vraiment très important dans la spiritualité d'aujourd'hui. Alors, ça, ça a été vraiment agréable. Puis, je vous dirais aussi que ce documentaire-là est très bien accueilli par l'équipe pastorale, c'est-à-dire par l'équipe d'Iocésaine et Mgr Proulx, notre évêque. Alors, ça vient nous dire que ça peut amener aussi un certain élan dans nos communautés d'oser être davantage créatifs. Et après cet échange-là, les gens se sont retrouvés au foyer de la salle où il y avait un petit rafraîchissement qui leur était servi. Et là aussi, savez-vous, j'étais émerveillée de voir comment les gens étaient heureux de partager ensemble. Puis, dernièrement, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a eu une belle rencontre à Grande-Rivière cet automne, puis il y a eu une rencontre pastorale dans le cadre de la démarche inodale. Puis là aussi, regardez, les gens ont besoin de se rencontrer, de partager, puis de s'enrichir les uns les autres. Parce que nos églises sont de plus en plus désertées, mais on sent qu'il y a ce besoin-là. Puis, regardez, je vous dirais que lorsque je vois ça, parce que je suis intéressée à regarder ça globalement, si vous voulez, je me dis que c'est beau, puis on a avantage, puis on doit mettre un peu d'énergie pour commencer, pour offrir aux gens de se rencontrer. Puis lorsqu'on sera capable de s'apprivoiser davantage, peut-être qu'on s'écoutera mieux aussi. Alors, c'est un peu de cette façon dont je résumerai ce lancement. Et le documentaire est comme la première étape à une série d'émissions, hein? Oui, exactement. Alors, le documentaire, le titre est « Un pas vers un nouvel horizon ». Alors, pourquoi on a fait un documentaire? C'est parce qu'antérieurement, les mois auparavant, on a scénarisé neuf émissions avec le même thème, « Un pas vers un nouvel horizon ». Et ces émissions seront, c'est toujours une production de Télévague que je remercie infiniment, et ces émissions seront diffusées sur le réseau Télévague. La première émission, le 18 décembre, c'est un dimanche, et par la suite, à chaque troisième dimanche du mois. Alors, le but, c'est de démontrer que la paroisse est vraiment primordiale, ensuite de ça, valoriser ou mettre en évidence la mission de l'Église, qui est missionnaire et évangélisatrice, toujours avec le souci, autant dans les émissions que dans le documentaire, « Le souci de donner de l'Église une image porteuse de créativité et d'espérance ». Alors, pour les gens qui nous écoutent, dans un premier temps, je vous suggère d'aller visualiser le documentaire, et j'espère, je souhaite que ça vous donnera le goût d'être assez curieux, d'aller voir comment les émissions viennent enrichir tout ça. Et qui anime les émissions, et avez-vous des invités? Bon, alors, les émissions, Mme France Savoie, que je vous ai nommée au début, une personne avec qui nous collaborons les deux très étroitement, alors, les émissions sont animées par soit France ou moi, avec une personne d'une autre communauté. Pour faciliter cette démarche, puis permettre au plus grand nombre de personnes de notre paroisse de Sainte-Famille, qui regroupe les communautés chrétiennes de New Richmond à Saint-Omer, en passant par Saint-Jules, on a pensé à une façon très simple, c'est la lecture d'extraits, d'extraits de textes, puis regardez, je dois vous dire que le texte initial de tout ça, c'est un document qui a été approuvé par le pape François en juin-juillet 2020. Alors, c'est un document qu'on s'est approprié, France et moi, jusqu'au point de se sentir à l'aise, puis d'en arriver à l'idée de scénariser quelques émissions, neuf émissions. Alors, puis, savez-vous, c'est devenu un projet communautaire, parce qu'on avait le goût que les gens de nos communautés aient une place, une visibilité, comme une puissance intérieure qui réalise la conversion des cœurs, comme l'animent qui nourrit les disciples du Seigneur et les rend témoins de l'Évangile dans les différentes situations de la vie. Il importe que la paroisse éduque et stimule à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, par des moyens diversifiés de communication, facilement compréhensibles et nourrissants. Dans une Église en pleine évolution, attentive aux signes des temps, il est bon de se rappeler que l'on se nourrit de la parole comme on se nourrit du pain eucharistique. Puis, dans nos neuf émissions, bien, à ce moment-là, on a une cinquantaine de personnes ici et là dans les différentes communautés. Alors, c'est vraiment très beau. Puis, dans chacune des émissions, il y a un ou deux invités. Puis, il y a toujours, à la fin, une belle prière que France et moi, on a composée dans le cadre du projet pilote, là, bâtir une paroisse dynamique et un croissant. Mais, c'est toujours des personnes différentes dans des contextes différents. Alors, ça aussi, là, je suis certaine que vous allez adorer ça. Puis, pour faire le point, au début de chacune des émissions, lorsque le titre apparaît, il y a des gens, entre autres Jean-Charles Landry et Solange Hébert, sa conjointe, Nathalie Morin et Manon Ouellet, qui nous ont permis, qui ont eu la générosité d'enregistrer trois chants, chacun des chants de John Nathleton. Alors, au début de chacune des émissions, lorsqu'on voit un pas vers un nouvel horizon, on entend un beau chant d'une durée de une minute de John Nathleton, qui est en rapport avec le contenu de l'émission qui va être diffusée. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humides, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la pire. Alors, à l'intérieur de toute cette démarche-là qui nous a permis, France et moi, de cheminer spirituellement, on a eu un beau terrain de jeu où, au fur et à mesure, on venait bonifier davantage cette belle démarche. Alors, imaginez si on peut être heureux aujourd'hui. Bon, alors, merci beaucoup à la télé communautaire pour votre grande disponibilité, votre générosité et votre ouverture à nos folies, hein. Parce que c'était quasiment quelque chose d'irréalisable, puis en fait, on s'est dit, non, on ne se laisse pas distraire. Alors, la créativité, c'est aussi ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment.